Les entreprises africaines ne sont pas forcément bien utiliées en matière de digital, mais il n'y a pas de choix, c'est le sens de l'histoire. Elles doivent s'utiliser en matière de digital, parce que moi je considère que le digital c'est un élément clé du développement de l'Afrique pour améliorer la transparence, pour améliorer la traçabilité, améliorer la gouvernance. Donc aujourd'hui je considère qu'il y a encore beaucoup de progrès, beaucoup d'opportunités également pour qu'elles puissent s'outiller en matière de digital et devenir des champions du digital au même niveau que des champions qu'on peut avoir aux Etats-Unis ou en Europe. Parce que les enjeux sont tellement importants, tellement clés pour le développement de l'Afrique que moi je pense que demain les champions africains du développement passeront par le digital. Je pense qu'on n'a pas de leçons à donner et qu'il n'y a pas de solution nord qui descend vers le sud. Pour moi les problématiques sont spécifiques à l'Afrique. La leçon, en tout cas ce que je pense c'est qu'il n'y a que les Africains qui peuvent résoudre les problèmes. Donc oui on peut prendre des technologies qui viennent de l'Occident ou de l'Orient mais à la fin on doit les adapter aux réalités africaines, aux problématiques que se posent les Africains au quotidien pour développer leur continent. Alors pour moi les chantiers prioritaires il y en a plusieurs, il y en a un c'est l'inclusion financière parce que le digital permet à des gens qui vivent par exemple avec un ou deux dollars par jour de pouvoir avoir un wallet, de pouvoir rentrer et sortir du secteur de l'informel, d'avoir une assurance vie, d'avoir un compte bancaire, de l'accès au microcrédit etc. Premier, inclusion financière. Le deuxième, je le verrai plutôt sur le taux de recouvrement des taxes parce qu'aujourd'hui on voit que les commerçants payent des taxes par exemple mais que ces taxes là ne vont pas forcément dans les poches de l'Etat. Et le digital peut amener à améliorer cette traçabilité, améliorer cette transparence pour pouvoir rentrer dans une économie la plus formelle possible. Alors jusqu'à présent on considérait que le développement des pays africains passait que par des ponts, des routes, des aéroports, des écoles, des hôpitaux et bien entendu il faut encore aller plus loin sur ce plan là. Mais si on ne met pas également le digital au même niveau que ces piliers clés de l'économie et du support à la population, on loupe un truc et effectivement on n'arrivera pas à développer l'Afrique comme elle doit l'être.